Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahémyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Visite de la délégation de l'Arménie occidentale à Yerabolour. L'école d'Arbano en Artsakh a commencé à fonctionner normalement. L'organisme d'état compétent de la République d'Arménie doit publier le nombre des captifs de la partie arménienne, défenseur des droits de l'homme. A la mémoire de Hrant Dink, l'orphelinat arménien de Tuzla sera transformé en centre de jeunesse. Point zéro de l'histoire. Le Portsar de l'Arménie occidentale a été de nouveau enveloppé de blanc après 4 ans. Les archéologues ont découvert 54 sarcophagues en Égypte. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Silva Kaputikian. La délégation de l'Arménie occidentale, qui était composée du président de la République d'Arménie occidentale Almenak Abrahamian, du président du Parlement Léonardo Basmadian, du premier ministre Seda Melikian, du ministère de la Défense de la République d'Arménie occidentale Hamik Sayadian, des membres du Parlement et du gouvernement s'est rendu à Yerabolouj. La délégation a participé à l'événement commémoratif du 46e anniversaire de la fondation de l'Assala et du service de Requem. Une gerbe a été déposée sur le monument dédié aux combattants de l'organisation. Ensuite, la délégation de l'Arménie occidentale a rendu hommage aux victimes de la guerre d'Artsar de 2020. Une cérémonie de commémoration a eu lieu. Le ministre de la Défense de la République d'Arménie occidentale, le colonel Hamik Sayadian, s'est adressé aux rassemblées. La République d'Arménie occidentale a déposé une gerbe sur le monument aux combattants de la liberté disparue. Les garçons, votre courage est un mortel. Votre nom est dans nos cœurs. Le processus éducatif a été rétabli à l'école secondaire après Gariginejde d'Arvano dans la région de Kajadar en Artsar. Le directeur de l'école Poros Arabékin en a informé Armenprez. Pendant la guerre, les portes et les fenêtres de l'école ont été endommagées par les bombardements. Nous les avons remplacées par de nouveaux. Depuis le 11 janvier, comme toutes les écoles d'Artsar, nous, avec 7 élèves, avons commencé le processus de cours de manière normale. Nous avons actuellement environ 20 étudiants et 8 professeurs. Avant la guerre, notre école comptait 50 élèves et 17 enseignants. Le nombre d'étudiants avec des familles de retour augmente progressivement. Nous avons également exhorté les autres enseignants à revenir et à prendre leurs responsabilités. Maintenant, l'école est dotée de l'équipement nécessaire. Un accord a été conclu pour fournir des radiateurs électriques. Le village est désormais alimenté en électricité, en Internet et en communication téléphonique, a déclaré le directeur de l'école. Le défenseur des droits de l'homme d'Arménie, Alman Tathoyan, a exprimé l'avis que l'organisme d'État compétent de la République d'Arménie devrait publier le nombre des captifs du côté arménien. Nous vous présentons un extrait de la déclaration diffusée par le défenseur des droits de l'homme d'Arménie, tel que rapporté par Alman Press. Le gouvernement arménien n'a pas publié les données sur les captifs de la partie arménienne détenue en Azerbaïdjan, justifiant sa réponse officielle d'hier, déclarant seulement que la question est de nature extrêmement sensible. En fait, d'après la publication du nombre de prisonniers arméniens en Azerbaïdjan en moins, il sera possible d'augmenter considérablement la pression internationale sur l'Azerbaïdjan pour la libération et le retour des captifs. Il y aura lieu d'imposer des obligations supplémentaires à l'Azerbaïdjan. Le niveau de protection des prisonniers détenus en Azerbaïdjan augmentera. Le respect par l'État des droits de détenus et de leurs familles sera publiquement souligné. L'attitude responsable de l'État sera publiquement soulignée sur cette question d'intérêt public. Toute tentative de toute partie d'introduire en erreur et de manipuler le public avec de fausses informations sera exclue ou considérablement réduite. Par conséquence, l'organisme d'État compétent de la République d'Arménie doit publier le nombre de prisonniers de la partie arménienne qui, selon les informations dont il dispose ou selon sa condamnation, sont actuellement détenus en Azerbaïdjan. Le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, membre du Parti républicain du peuple, principal parti d'opposition de Turquie, s'est rendu sur Twitter pour marquer le 14e anniversaire de l'assassinat de Hran Dink, une figure arménienne de premier plan basée à Istanbul et rédacteur en chef du journal Agos. Imamoglu a déclaré que l'orphelinat arménien de Tuzla, où Dink a passé son enfance, sera transformé en centre de jeunesse du camp armène. Il a noté que la décision avait été prise à l'unanimité au Conseil des Anciens d'Istanbul. Selon Imamoglu, les travaux du projet architecturial de la restauration du camp ont commencé. Le camp arménien Camp Armeni est un bâtiment abandonné et délabré dans le quartier de Tuzla à Istanbul. Occupant une superficie de 8 552 m², le camp a acheté la fondation de l'église protestante arménienne en 1961 et a servi de camp d'été pour les élèves pauvres et orphelins de l'école arménienne. Hran Dink et sa femme Raquel Dink y ont grandi. Plus tard, le camp a été illégalement enlevé de la communauté arménienne par les autorités turques. Portassar, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO dans la province d'Urfa d'Arménie-Occidentale, en raison de fortes chutes de neige, a été de nouveau couvert de blanc après 4 ans. La dernière fois qu'il a neigé à Urfa, c'était en 2017. A Portassar, qui a été un point zéro dans l'histoire de l'humanité, pendant 12 000 ans, la neige a commencé à tomber tôt le matin. Bien que le site historique soit resté fermé pendant environ 3 mois en 2020, en raison de l'épidémie de Covid-19, il a quand même accueilli 197 912 visiteurs. Portassar, qui a attiré l'attention du monde entier depuis sa découverte, accueille chaque année des milliers de touristes locaux et étrangers. Les archéologues ont trouvé 54 sarcophages en bois datant de plus de 3 000 ans, dans la mausolée de Saqqara, au sud de Caire, reporte Roters. Le lieu de sépulture de la reine Neite a été retrouvé près de la pyramide de son mari, le roi Téti de la VIe dynastie d'Égypte, il y a environ 4 200 ans. Lors de la mission archéologique menée par Zahi Awas, des jouets et des statues ont été trouvés. Toutes ces découvertes rencontrent l'histoire de Saqqara et du Nouvel Empire, a déclaré Awas. Auparavant, des sarcophages et d'autres objets de l'Égypte ancienne, des ptolémées, ont été retrouvés dans la même zone. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'écrivain, poète et personnalité publique arménienne Silva Kaputikan. Elle est née à Yerevan dans une famille qui a émergé de Vannes. Silva Kaputikan a fait ses études à l'école secondaire après Krupskaya de Yerevan. Son premier poème, elle a écrit à l'âge de 13 ans, qui a été publié dans le journal Appel de Pionner. Son père, Baruna Kaputikan, était une personnalité nationale, un éditeur, qui a été tué en 1920. Silva Kaputikan a étudié à la faculté de la philologie de l'Université d'État de Yerevan en 1936-1941. Et en 1950, elle a suivi les cours supérieurs de l'Institut de littérature après Maxime Gorky à Moscou. Kaputikan a beaucoup écrit sur la patrie, la langue arménienne, le sort du peuple arménien, a consacré toute sa vie au travail créatif et sa patrie. Elle a voyagé dans les colonies arméniennes de la diaspora, dans les républiques et les villes de l'ex-Union soviétique. Son talent littéraire est apparu dès son plus jeune âge, son orientation civique s'est formée dès sa jeunesse. Elle est devenue l'image d'un véritable écrivain soviétique, portant toute la responsabilité de l'idéologie du parti de ces années-là. Les œuvres de Kaputikan ont été traduites dans de nombreuses langues. En russe, par exemple, il y a plus de 20 collections. Morte le 25 août 2006 à Yerevan, Silva Kaputikan est ennumé au Panthéon Komitas. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Vera d'Arts Lutke. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.